... Dimanche 5 mai 2019, bonsoir à toutes et à tous. M'boki, nous sommes venus de nous, de notre tour de Maxentham. Nous sommes venus à notre plateau, ici, sur la chaîne de 2STV. Nous sommes venus à notre éditions, de notre édition, de notre édition, de notre édition et de notre édition. S'il vous plaît depuis le SNH, vous devez savoir comment going, pour la taxe, la Vendry de Simeon. Comment vous avez suivi la demo ? Comment vous avez fait par la mission de l'émission ? Dans ce cas, on a laissé sur le plateau. Particulièrement son père Fatou et Hélène. C'est ce qu'on a fait pour les 7 ans aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait pour l'invitation que tu as invitées. Il y a des carnets pour sortir de l'émission. C'est ce qu'on a fait pour les émissions. 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 Comment est-ce que vous êtes venus ? Je vous invite. Les animateurs et ceux qui vous appellent à émissions. Vous pourrez vous financer dans les émissions. Nous nous apprécierons à ce qu'on a fait pour les émissions. C'est ce qu'on a fait pour les créatures de l'éluer. Je pense que c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on a fait. Je me suis arrivée par Tiawa et je te le souhaite pour moi et pour moi. J'ai joué pour toutes les cas, et je te laisse les visiter. Nous avons évoqué M. Dié, donc M. Cassel, directeur général SNHLM, tout est le plus important pour nous. C'est la chance de faire la chance de se poser et dire qu'on parle de leurs responsabilités nous pouvons venir pour faire plus d'informations parce qu'on a eu l'information parce que l'objectif émission, c'est qu'on a eu l'occasion. Donc nous avons aussi Hélène, nous avons fait encore Nous avons rencontré ce qu'on a fait pour nous. Nous avons rencontré Hélène Pâques. Vous avez écrit Hélène ? Je l'ai dit à nous. Je ne sais pas ce que je te dis. Mais c'est que je l'ai fait. Nous sommes à l'écouter du record. Je l'ai apprécié à la fin de la fin de la fin de la fin. Nous avons été de la fin de la fin de la fin de la fin. Nous avons tout à l'autre sur la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Sous-titrage ST' 501 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 autant les parents d'élèves que les élèves de leur part souvent ils sont impliqués dans le dispositif et c'est ce que je veux dire c'est la démarche de toutes les écoles qui sont un peu affiliées à je dirais l'archidiocèse ou en tout cas la communauté catholique en tant que telle parce que moi je suis déjà un produit du collège Saint-Michel donc nous sommes dans l'institution il y a une institution publique il y a une institution privée catholique donc l'institution n'est que le genre de problème mais ce que j'ai déploré c'était surtout la décision pour une fois je me suis dit tiens on n'a pas eu un élément de concertation préalable est-ce que c'est la première fois parce qu'en 2011 si on se rappelle bien il y a eu une tentative de ce genre je disais sur le frais je me dis pour cette fois-ci je n'ai pas senti réellement peut-être une implication parce que nous les parents d'élèves nous sommes les premiers concernés et puis ce n'est pas une école qui est une école gratuite c'est une école privée c'est une école privée dans laquelle nous inscrivons nos enfants donc nous on paye un service c'est important de le dire aussi quoi que ce soit une école confessionnelle quoi que ce soit une école affiliée peut-être ou en tout cas assimilée à l'église c'est une école privée deuxièmement c'est une école dans laquelle on ne rentre pas n'importe comment il y a d'abord des tests au préalable qui sont soumis les élèves auxquels sont soumis les élèves tout ça je me dis que nous si nous sommes et que nous savons si nous sommes nous avons je pense qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème parce qu'il y a un problème parce que naturellement nous Sénégal nous avons dépassé très bien j'ai envie quand même de vous poser une question même si entre parenthèses là où est-ce qu'il y a un problème privé au lieu de public ? c'est un choix c'est des choix qu'il appartient à chacun de justifier à sa manière très bien c'est un choix c'est un choix l'école privée il y a un certain délaissement de l'école publique je pense quelque part aussi qu'on se trompe souvent d'objectifs il y a une école publique c'est britannique militaire c'est Maria Mapa ce sont des écoles dans lesquelles il y a eu beaucoup d'investissements c'est l'école de Guéloï c'est l'école Limamoulaye 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 c'est une exception parce qu'avec la masse ça c'est des lois mathématiques le calcul de probabilité si tu as 2000 élèves tu as beaucoup de chances d'avoir 2% il faut que 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 je crois que ça c'est pas le débat aujourd'hui mais on doit faire attention parce que le Sénégal est surveillé comme du lait sur le feu et à moindre occasion nous ne pouvons pas nous pourrons nous aussi c'est des choses qui nous viennent d'ailleurs c'est-à-dire c'est des choses qui nous viennent d'ailleurs c'est-à-dire c'est-à-dire que le problème c'est que le Sénégal est dans le monde c'est-à-dire que nous ne pouvons pas que nous n'avons pas de l'islam etc etc donc nous ne pouvons pas regarder quel est le sous-bassement qui est derrière c'est comme il y a des problématiques il y a des problèmes identitaires des problèmes de spécificité il y a des problèmes de l'attention de faire c'est-à-dire qu'il faut que nous devons être concertés parce que si tu sortes une loi de manière abrupte mais la loi elle existait déjà la loi d'orientation elle existait déjà je n'avais pas terminé la loi d'orientation mais je ne peux pas moi je pense que je ne peux pas je ne peux pas dire mais d'abord il y avait deux choses que tata Hélène devenait c'est vrai que Jean d'Arc c'est vrai le programme sénégalais est bien ancré moi je n'ai pas le programme sénégalais par exemple nous avons le programme français le programme sénégalais et pourtant on m'a envoyé le mail ça aussi c'est un choix personnel alors ce que je dis et c'est ce qui était important d'ailleurs pour moi le choix il n'était pas forcément sur l'école mais il était sur le programme pour moi ce qui est important c'est que mes enfants suivent un programme sénégalais très bien bon la deuxième chose c'est que pour moi tout nous devons le faire et le ministre je ne peux pas le faire parce que il appartient à l'autorité d'apaiser et quelquefois d'être ferme parce que ce qu'on dit peut-être texte mais finalement c'est une loi parce que c'est une règle appliquée à tout le monde donc c'est une règle ou une disposition c'est une règle 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 n'est pas c'est une règle c'est une règle c'est une règle la seule règle c'est une règle c'est une règle c'est une règle d'un jour par exemple j'ai dit c'est une règle elle était juste l'assistante du directeur de Yaouzalim. Mais elle ne connaît pas pour qu'elle soit dans la école et qu'elle soit dans la école. Non, non, je vais l'expliquer. Non, attends, mais elle a accepté parce qu'elle veut garder son travail dans Yaouzalim. Ça veut dire que il faut qu'on avance. On va avancer, mais c'est une question. C'est une question. Je vais peut-être faire le temps. Le temps est un peu. Voilà. J'aimerais quand même apporter une petite contribution avant. Demain, juste la tête, est-ce que la tête découverte peut vraiment freiner un comportement au sein de l'école ? Parce que peut-être des gens refusent de donner la main à un garçon. Est-ce que Bounoudindé voit lui ? Ça, c'est les recommandations. Est-ce que peut-être ce ne serait pas mieux de s'attaquer plutôt au comportement des élèves plutôt qu'au voile ? C'était juste une petite contribution. Mais quand même, les spectateurs ont été appuyés pour dire que le Sénégal ne s'est pas plongé dans le débat. Ce n'est pas leur débat. Qui réagit avec ce projet d'interdiction du port du voile ? Quelle est la part du dialogue slamo-chrétien au Sénégal ? Quel est le mobile de cette décision ? En quoi le port du voile peut avoir un impact négatif dans l'enseignement ? Donc, Bounoudjuge on avance. Voilà. mon mari. Je pense qu'on a avancé sur ce que vous avez dit en actualité. On va parler sur ce que vous avez dit le 1er mai. On va parler de la Sénégal de la Sénégal C'est-à-dire qu'ils ont été accueillis et réunis à Réoumi Makisal. Il y a aussi été réunis et réunis à la fin de l'année. On a été réunis et revu. On a été décédé par le président de la Réoumi Makisal. dans le micro. Alors, il reste 313 milliards pour le fonctionnement, pour l'investissement, etc. C'est à peine 26 milliards par mois. Alors, il faut donc nous savoir qu'il y a un état qui a pris, 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 mais avec quoi il va le faire. Parce qu'évidemment, 26 milliards, il faudra ajouter un déficit, puis vous savez qu'ils vont être financés par la dette. Donc, il faut aussi, peut-être que le gouvernement puisse l'écrire, qu'ils puissent savoir ce qu'ils puissent et ce qu'ils puissent, parce qu'il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, pour ne pas tout faire. Si vous avez misé une mesure, pour ne pas arrêter l'état qui a pris les fonctionnaires et les autres, c'est ça. Putain, moi déjà, quand je suis là, il y a eu 300 milliards d'euros, c'est ça la vérité. Plus de 300 milliards, même 500 milliards. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Fast-track et rationalisation, je vais vous donner les mots en vogue. Si vous voulez, Hélène, si vous voulez, vous pouvez vous donner le temps. Président, il vous a l'air. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense que l'écrire est vraiment réellement. Mais je pense que je pense que l'élément de la vérité, ils le feront en nous. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 Donc, si on a tous les directeurs, ils sont tous les directeurs, ils sont tous les directeurs. Or, nous, on continue de leur donner le salaire du directeur à ne rien faire ou à ne pas faire grand-chose parce que vous, politiquement, ils sont tous les directeurs. Donc, la politisation de l'administration, si vous avez le problème, c'est que ma salariale n'est pas d'efficacité pour le système sénégalais. Mais je crois que les budgétaires budgétaires font ce qu'il faut. Il faut que les Sénégalais se serrent la ceinture, mais qu'ils deviennent à l'équilibre. Parce que ce qui est de l'affaire, c'est que nous devons revendiquer. Mais serrer la ceinture, tant que professeur, il faut qu'ils deviennent des bords. Voilà, je veux vous expliquer. Mon deuxième problème, c'est que les syndicats, les syndicats, c'est que vous voyez, comme vous l'avez dit, à même niveau, qu'il n'y a pas d'efficacité, parce que ce n'est pas normal qu'au Sénégal, parce qu'il n'y a pas d'efficacité, que quelqu'un gagne 35 fois plus qu'un Sénégal. Or, c'est ce qui est. Quand on calcule le SMIC, il y a des gens qui gagnent 35 fois plus que le SMIC sénégalais. Ce sont ces écarts, ce qui est le problème. Un écart de salaire n'est pas d'efficacité. Parce que si vous avez une fonction publique, il y avait une harmonie. Il y a une harmonie. Deuxièmement, nous allons laisser les gens recrutés, avec une expertise, avec une capacité, avec une personne qui a l'air. Donc, si nous allons aller dans ça, il faut prendre une audite. Si vous voulez faire une affaire, si vous le savez, 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 parce que personne ne veut pas revendiquer, et que vous le savez, vous le savez, ce qui est le problème. Ce qui est le problème, c'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. Non, je peux aller dans la société. D'accord, mais moi, je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez. Je ne sais pas si vous le savez. Mais bon, ce n'était pas du tout le but. Je ne veux pas savoir. Mais en réalité, je me focalise sur ce que le Présent dit. Je sais que je suis un peu de savoir parce que j'ai l'honneur de travailler avec le Présent de 2012 jusqu'à 2016 dans son cabinet. Donc, je ne sais pas si vous fréquentez les méthodes de travail, vous connaissez les états d'esprit. C'est un homme extrêmement pragmatique. Et très souvent, si vous voulez dire une affaire, si vous voulez que vous êtes en forme, peut-être qu'il y en a un fonds, ce que vous voulez dire, c'est un ingénieur. qui est hyper pragmatique. Ce qui est de la calculer. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce qui est le chiffre, c'est ce qui est le chiffre, c'est ce qui n'est pas rentable, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est possible, ce qui est possible. Donc, moi, ce que je veux dire sur les murs, c'est d'abord, souvent, on va parler pendant deux heures avec syndicat, on veut dire 10 minutes, certainement aussi, que ce qu'on parle, il y a quelque chose d'intéressant, qu'on ne peut pas dire. C'est déjà mon premier problème. Est-ce que c'est ce que nous parlons ? Il y a deux ou trois ans, on a fait la révision du code général des impôts. Tous les Sénégalais, et les syndicats y compris, ont crié, parce que, justement, on avait baissé un certain nombre d'impôts pour pouvoir permettre aux Sénégalais d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Donc, c'est une panier qui est plus élargible. C'est une forme d'augmentation de salaire. Donc, nous avons dit ce que vous savez, c'est ce que vous avez retenu à la base. Si vous avez coupé, il y a des formes de lois qui sont plus douces pour la société. La loi sur la baisse des loyers, quoi qu'il advienne, même si c'est une loi problématique. Oui, mais d'accord. Vous savez, l'intention, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué tout ce qu'on a étudié. Mais moi, je vais vous dire, en tout cas, c'est réel. C'est l'esprit, quoi. L'esprit, c'est qu'on a travaillé, on a travaillé sur la table, on a l'Assemblée nationale, on a l'appliqué. Au moins, c'est pour l'intérêt des consommateurs, l'intérêt des Sénégalais. La baisse des impôts, c'est effectif. Le maintien des denrées à un certain niveau, c'est effectif. On a besoin de l'inflation, on a besoin de la déflation. Mais si on a besoin de la baisse, c'est pour l'internité, mais si on a besoin de la baisse, on a besoin de la baisse des salaires, et les gens qui ont besoin, c'est pour l'internité, et que les gens peuvent les comprendre. C'est simple, c'est peut-être, en général, ingénierie, ils sont un peu, comme on dit, brut, de décoffrage, donc c'est un peu, le langage pragmatique, et mathématique quoi. Bon, maintenant, on l'a vu, mais je pense que, présent avec ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on a fait, et tout ce qu'on a fait, franchement, je ne vois pas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu présenter comme, un bureau des travailleurs, ou un bureau des travailleurs. Elle aime, je pense que, ça vous démange de répondre, mais, tant bien. Non, tu n'as encore 30 tours, tu n'as encore 30 tours, tu n'as encore 30 tours, je vais juste me dire, je suis exclué, apparemment, c'est bon. Oui, je suis exclué. Jean-Pierre, je suis exclué. Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre, Jean-Pierre, il faut arrêter la parole. je, je demandais à l'église, président de la République, parce que, ils font, ils sont éleignés, ils n'ont pas fait l'amour, ils n'ont pas fait l'amour, non, ils ne disent pas, les intérêts au Géron Sénégalais, ils sont d'accord. Parce que, les travailleurs, C'est-à-dire qu'ils sont en fonction publique. Or, la qualité du service public, ce qu'on a fait dans l'éducation, dans la santé, n'est-ce pas. Grève en permanence, problème en permanence. Vous n'avez pas de dénoncer ça. Cette grève, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncer. Mais en plus de ça, c'est que si on a une augmentation de salaire, c'est une revendication, à la limite, d'un corporatisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncer, mais qu'il n'y a pas de dénoncer la société. Et il y a une bire des travailleurs, où il n'y a pas de dénoncer, mais qu'il n'y a pas de dénoncer. Mais on ne peut pas de dénoncer. Dans l'hôpital, il y a un pourcentage de recettes, il n'y a pas de bénéficier, recettes de recettes. Mais quand même, il est temps que nous prononcions les problèmes qui ont fait des problèmes de la vie. Ce que le président a fait. Maintenant, il n'y a pas de dénoncer. Comme nous. Il y a un terrain. Nous nous sommes en train de dire. Maintenant, il n'y a pas de dénoncer. Nous avons vu qu'il n'y a pas de dénoncer. Il n'y a pas de dénoncer. Il n'y a pas de dénoncer. Il n'y a pas de dénoncer. Le peuple, il n'y a pas de dénoncer. Très bien. Moumou, avant de vous dire. Oui, je pense que le président n'a pas de dénoncer. Je pense que le président n'a pas de dénoncer le salaire. Je pense qu'il n'y a pas de dénoncer le salaire. Parce que les syndicats, ils ont dit. Ils ont dit. Ils ont dit. Ils n'ont dit qu'il n'y a pas de dénoncer le salaire. Du coup, le premier ministre, comme ce qu'il n'y a pas de dénoncer. Maintenant, on va économiser 193 milliards. On va économiser. Vraiment. 193 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncer. On ne peut vraiment pas de dénoncer le syndicat. Mais quand même 300 milliards de francs CFA. C'est vraiment un peu de dénoncer. Mais regarde, il y a un peu de relance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncer. Il n'y a pas de relance. Il n'y a pas de relance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relance. Mais un peu de dénoncer l'expérience. Il n'y a pas de relance et qu'elles n'ont pas de relance. Ce qui est le plus gros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dénoncer. On va élever les éléments. Je pense que ni ce qui nous a dit. Ce que tu as dit, il n'y a pas de dénoncer les droits. Qu'est-ce que tu as dit ? Il n'y a pas de dénoncer. Il n'y a pas d'adaptées. Il y a pas d'avance. Il n'y a pas d'alors. Il n'y a d'autres logements sociaux. Nous sommes un pays pauvre. Les gens ne sont pas plus pauvres. Ils ont bien moins cher au moins. Nous sommes produits de ciment. On n'apporte pas le plus de ciment. Donc, on a besoin de faire ça pour que les gens ne prennent pas le tabac. Les gens ne prennent pas le tabac. Ce sera un peu difficile. On a besoin de faire des choses pour les gens. Ils ne prennent pas le tabac. Ils n'ont pas de soucis. Les gens ne prennent pas le tabac. Là, ce sera un peu difficile. Si nous sommes, nous devons faire la décision. Parce que nous devons faire des choix, des logements, mais c'est seulement pour une partie de la population. Nous devons faire des répercussions. Nous devons faire des répercussions. Et nous devons faire des prix. Sur une durée de combien de temps il y a par rapport au financement. Nous devons faire des répercussions sur une longue durée. Nous devons faire des défaits chers. Même le montant pour le logement est maintenant. Nous devons faire des choses exactement. Nous devons faire deshouettes plus simple. Nous devons faire des défailles et avoir une maîtrisation que cela. Le même ciment. Ils devons faire faire des mesures afin de faire des huilements. Parce qu'ils sont en contraire à une famille. เึ Elle ne pourra pourra êtreaeillée par les similarirtyes partout. Les ingrédients vont débr kamers en橙res. Les gens devons faire des huilements des suels. Nous venons à ces personnes à l' sono doublure, nous avons des médecins. Nous ne pouvons pas faire lesurs 100%. Nous avons des villages à l'université pour faire desámages, comme les villas pour faire des prochaines années. Il y a des logements qui sont très bien. Il y a des logements qui sont très bien pour les sénégalais. Si les gens se sont jeunes, ils se sont pas en train de se dire que les logements ne sont pas les logements. C'est le cas pour les conditions de la vie. Il y a des logements qui sont juste pour 100 000 logements. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils continuent. C'est ce qui est le souci. Et si on est allégé pour tout le monde, on va continuer pour la population. Parce que le chargé est beaucoup plus, et c'est ce qui est la priorité. Il peut y avoir des charges par rapport à des... Comment dire ? Il peut y avoir des chars, mais il peut y avoir des choses. Mais c'est ce qui est important. Sauf qu'il y a des 100 000 logements, nous devons aller avec lui. Il peut y avoir des solutions et des situations en 하지-lui. On est vraiment important et d'avoir des solutions Parce que nous encore aux Projet d'Ouest en Société. par des logements sociaux. Mais nous devons aller le temps pour les solutions d'Ouest en Sénégal. Il y a des cimentes de la justice. L'Age Boundiakou, il est directement concerné. Le cas expliquait Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, je ne suis pas le porte-parole du Président de la République, je suis le directeur général de la SNH. Qui est concerné par le thème qu'on est en train de... Non, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça vous convient ? Donc les infrastructures, ce sont les plus gros consommateurs de ces produits, donc infrastructures privées ou publiques. Alors, et ensuite il y a la procédure pour un prix, il faut d'abord une structure des prix, un cadre qui s'appelle le Conseil National de la Consommation. Il faut d'abord une augmentation des prix, un cadre qui s'appelle le fonds de garantie des logements sociaux qui a été mis en place pour ça. Alors, à ce niveau-là, en dehors de la fiscalité, mais les 10 000 logements sociaux, si on dit à 10 milliards, x, moi j'ai la fiscalité, x, j'ai la caisse de dépôt et consignation ou des opérateurs télécom qui font d'immenses profits. Donc, c'est une taxe qui va s'appliquer à tout le monde. Il a dit qu'il va y avoir une hausse de ciment. Mais, j'aurais suggéré que les techniciens, aussi bien du ministère des Finances que d'autres secteurs, puissent voir la part imposable aux gros utilisateurs et laisser le consommateur. Parce que le consommateur, si le consommateur, il y a une extension de la crème pour un travail, il y a une boulangerie qui a été financée, ou un atelier de couture. Il y a déjà financé pour créer un emploi, car il n'y a pas de charge. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il y a un enjeu de la recrétation. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. social, nous, on le félicite pour ça. Parce que en tout cas, ça rencontre un des 13 points de préoccupation qui a eu à Monde sur le président Morgan pour le Sénégal. Mais le deuxième problème, c'est ce qu'on a fait. Je crois que le responsable du consommateur n'a pas fait. Parce que tout le monde n'a pas fait. Est-ce que tout le monde n'a pas fait ? Il y a plusieurs fonds possibles. C'est ce qu'il y a de la marge de la taxe. Si on ne le dit pas, il faut que la taxe parce qu'il faut qu'il n'y ait pas de taxe. Il faut que nous devons tout et qu'il n'y ait pas d'accord. Il y a une société de télécommunication qui n'a pas de coups de tapé sur eux. Parce que finalement, ce sont les techniciens de ce pays qui vont voir les structures de rentrée financière pour ne pas avoir besoin de l'argent. Donc, on pose un acte pour qu'on n'y ait pas d'accord. Mais ensuite, deuxièmement, il faut commencer à faire taxer parce qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Ça, c'est vrai aussi. Mais il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on ait des questions. Mais ce qui est important, c'est qu'on communique et qu'on explique. Le problème au président, comme un ingénieur, il n'y a pas. Il n'y a pas d'accord. Il y a un déficit d'explication. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord sur les loyers. Il n'y a pas d'accord. Ce qui fait qu'il pose des problèmes à un moment donné. Mais je pense que les Sénégalais sont très raisonnables sur le fait qu'il n'y a pas d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. technique ingénieur c'est très bien voilà mais communiquer aussi parce que c'est manque d'informations du moins pose problème à l'emba le milieu de mesdames c'est les internautes d'abord après mignon à 100000 l'augment c'est faisable en cinq ans alors même si j'ai bien ça se voit que l'intérêt sénégalais boubar parce que tout ce qui touche à aux constructions vacu de menon tout le temps de l'église cani lenti interesse et voilà n'y guise et commentaire depuis sans que qu'il n'a qu'il n'y a qu'il a qu'une solution mon mine est solution à moi il nous baisser le train de vie de fonctionnement du fonctionnement de l'état pour financer les logements sociaux donc l'aule moi avec une ramne moumoua de mamadou et l'âge d'af depuis facebook donc qui n'en a quand l'état veut prendre de l'argent sur les populations c'est sur la taxation des denrées d'utilité courante l'eau le riz le sucre le ciment l'électricité le lait etc ainsi en francs prélevé sur 15 millions d'habitants faites le calcul et vous comprendrez donc moumoua l'oumoua et à bise a eu bougué am l'oumoubou facile et wadnerek de keida didjel tinga khami moé d'enre première nécessité il n'a pas de mounou niac kini gamin mieux de l'oucide ok donc qui est migné ou à ni cette décision est tout simplement une justification d'une hausse du prix du ciment incompréhensible dans un état où il y a trois ciment terris donc nous n'y a ouf ici watsab et puis depuis lors n'y guifi jota et message barré barré donc qui migné warner ils devraient plutôt réduire la taxe pour permettre aux sénégalais moyens le moyen d'avoir le moyen sûrement il voulait dire de construire leurs produits de maison apprend nous la pêche ne nous donne pas des poissons mon dernier n'est n'y a n'a qu'on n'a pas voilà donc qu'ils aient aussi bigné warner ce qu'on n'a pas fait en sept ans on ne peut pas le faire en cinq ans pourquoi toutes ces initiatives n'ont pas été annoncée durant la campagne de réponses bnac de mébaye c'est ma chronique voici l'endée amène point de vue ces questions un point de vue d'ici dit oui l'autre 100000 logements pour sénégalais n'a ramé c'est une dorée la sonne et habitant social n'a rien ne l'a niak l'a mais ni gana néo dole madame c'est dans les bris de djabot diné dole loulou ben sénégalais mounutier panier un an à fond menti bock à fond menti fait C'est la base. Donc, après sept ans, il a voulu le faire. On a vu l'Assemblée, le député qui a été fait, il a voulu l'intervention, mais il a voulu le faire. Il a voulu le faire. Donc, je suis d'accord avec ce programme. Monsieur le directeur, j'aimerais bien que le SNHL, il a voulu le faire. Il a voulu le faire et il a voulu le faire. Il a voulu le faire et il a voulu le faire. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont vu le HLM. A l'époque, il n'y avait pas de fonctionnaires. Il a eu le statut. C'est ce qu'on a fait. En fait, il a voulu le faire. Il n'y a pas de fonctionnement de ce que vous avez fait. C'est ce qu'on a voulu pour les présidentes, il n'y a pas de fonctionnement, il n'y a pas de fonctionnement. 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 Dans les grandes sociétés, nous nous sommes en train de détenir l'affaire, de manière de faire des répercussions. dans les Sénégalais, on est d'accord, mais dans les Sénégalais, ils ont consommé un petit ciment en terre. On doit voir, on doit voir, la première fois que les Sénégalais ils ont été au-dessus de la ville, ils ont été à la ville. On doit le voir et la deuxième fois qu'ils ont été en passant, ils ont été au-dessus des sénégalais, Je pense qu'il y a des leviers de l'exonération fiscale, qui est plus de 500 milliards, 580 et quelques milliards. On peut exonérer des sociétés et des gens qui ont fait des impôts sur les grandes fortunes pour financer. Mais est-ce que l'exonération doit aussi décourager les investisseurs ? Non, non, c'est vrai. On va prendre l'exonération. On va prendre l'exonération. On va prendre l'exonération. Non, ça veut dire que l'exonération doit être exonérée. Mais on peut alimenter le levier de l'exonération. Pour moi, il y a 580 et quelques milliards exonérés. C'est ce que l'on a pensé à RDIA, c'est une redevance pour le tabac à l'aéroport. C'est l'aéroport de Blesse Diagne. On va prendre le billet d'avion. On va prendre l'autoroute. Il faut trouver de nouvelles taxes. Il faut trouver de nouvelles taxes. Non, mais le taxe sur le ciment, c'est une taxe sur le ciment. Pour le sénégalais. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, qu'on a fait un débat pour l'engagement. Il est prématuré. Parce qu'il y a un élément. Il faut en appréciation. Et l'élément, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Mais en tout cas, il faut attendre. Si j'en est présent, si le président est mariage, il n'a pas été marié. D'ailleurs, il y a le temps, on a fait acquérir des soldats. Personnellement, il faut s'adresser d'une maison. Donc, si tu es associé aux liens de vos liens, c'est un bon mouvement. Il faut avoir les instruments de bien. Il est possible que les dirigeants peuvent trouver des 6,7 millions d'euros, sans qu'elles voulent il y avoir. C'est ce qui est important aujourd'hui. C'est ce qui est important. 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 C'est 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 ce que j'ai dit, parce que ce que j'ai dit, c'est HLM, c'est national, mais j'ai profité, il y a des citoyens sénégalais qui ont une gruge et tchèze, il faut savoir ce dossier. 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 Il faut savoir. Il faut savoir ce dossier. Vous le savez, il faut savoir ce dossier. Si vous le savez, tu ne peux pas le dire. Oui, si vous le savez, il ne peut pas le dire. C'est un problème un peu délicat. Non, c'est un problème avec un représentant de la SNHLM qui était à Tiesse. Je vous ai dit que les Sénégalais sont en train d'attendre pour qu'ils puissent retrouver leurs droits. Et qu'ils puissent les voir avec les femmes et les femmes. Je vous ai dit que le président de la SNHLM est en train d'attendre pour qu'ils puissent parler de 100 000 logements. Ils sont en train d'attendre pour qu'ils puissent parler de la SNHLM. Et qu'ils puissent parler de la SNHLM. Ils sont préventionnés, ils ont en train d'attendre le Sénégalais. Mais ils ont en train d'attendre pour qu'ils puissent parler de la SNHLM. Ils ont fait partie de la SNHLM, parce qu'il y a des gens qui ont de l'attendre pour qu'ils puissent parler de la SNHLM. Ils ont vraiment mis la SNHLM. Ils ont en train d'attendre pour qu'ils puissent parler de la SNHLM. Donc, dès que nous sommes en train de se dire, nous allons parler, nous allons aller en train de se faire. Nous allons alerter. Parce que, si nous allons, je veux juste avoir logements sociaux. La grande majorité des Sénégalais, vous savez, ne peuvent pas accéder à ce logement social. Mais nous allons avoir des dérames, je vais faire des dérames, je veux faire des dérames. Je veux faire des dérames, je veux faire des dérames. Je veux faire des dérames, je veux faire des taxes. Je veux faire des dérames, je veux faire des dérames, je veux faire des dérames. Et pourquoi pas le sable des exemples sont patent au Maroc, au Mali et au Burkina Faso. Donc, qui m'émergne ? Voilà. Une question pour le DG, Mamadou Kassé, pour les logements du plan Yakhaye. Le président Makissal avait pris l'engagement de les octroyer. 3 000 logements gratuitement. Vous, M. Kassé, vous nous avez dit publiquement que vous avez 2 200 attestations. Donc, je voulais savoir l'avancement du dossier. Mamadou Kassé, vous nous avez dit publiquement que vous avez 2200 attestations. Donc, je voulais savoir l'avancement du dossier. Mais, voilà, Mamadou Kassé avait dit publiquement, je pense que c'est la même question, qu'il a signé 2 200 attestations. Avant les élections présidentielles, jusqu'à présent, il n'a donné que 80 attestations. Très bien. Bon, je commence par Yakhaye. Le président avait émis l'idée, d'ailleurs a pris la décision, que nous clôturions le programme de Yakhaye. Parce qu'il a commencé l'année dernière. C'est un programme qui s'est passé, il y a beaucoup de problèmes. Il s'est dit que finalement, qu'on a réglé le problème aux Sénégalais une bonne fois pour toutes. Vous savez ce qui est une idée. Nous avons pris, effectivement, les 2200 attestations vérifiées sont signées et seront mises à disposition à Yakhaye. Mais 2200 attestations, on ne pouvait pas les mettre dans une liste. Nous avons mis, parce que le titre qui a donné, il n'a pas fait que tu l'as donné à quelqu'un qui l'a dit. Donc nous on a discuté avec des autorités municipales, nous avons donné un bureau à disposition, nous avons pris du personnel, nous avons pris du personnel, nous n'avons pas le produit, nous avons le signal, nous avons le fonctionnement, nous avons la présenter à Yakhaye. C'est une attestation, nous l'avons envoyé. C'est ce qui est la procédure. Il n'y a pas d'attestation. Mais le problème de 2200, il s'est signé, c'est la distribution qui est en cours. Le programme est clôturé. Je reviens sur le problème de Thiesse. Nous sommes en train. Nous avons conscience que nous l'avons envoyé, nous l'avons envoyé. Et dès le soir, nous l'avons envoyé. Nous l'avons envoyé. Continuité de l'Etat. Donc, sur Thiesse, on avait des soupçons parce qu'il y avait par récurrence des lettres de plainte qui sont venus sur notre bord. Moi, disposant de mon audit interne, j'ai audité l'agence de Thiesse. Volontairement pour avoir le fin mot de l'histoire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des malversations au niveau de l'agence. Donc, naturellement, il y a une personne qui peut être représentant HLM qui peut être dans une disposition de Djoublanc, ça pose problème à tout le monde. Forcément, il y a des préjudices. Il y a des Sénégalais qui ont posé des préjudices. Comme aujourd'hui, en 1998, on a des maristes. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais quand j'étais irrité de ce problème-là, je l'ai fait. Et pourtant, il y a des problèmes d'organisation, des problèmes techniques, et tout ça, sur lesquels nous essayons de trouver des solutions. Mais sur Thiesse, je dis encore une fois, en tant que directeur général, c'était prendre mes responsabilités pour que la SNHLM soit partie civile de ce problème-là. Nous n'allons pas le dénoncer. La justice s'est saisie de la question. Nous ne l'avons pas aux arrêts. Donc, ça veut dire que la justice de notre pays aussi doit fonctionner. Moi, je n'ai pas le problème. Il n'y a pas de recevoir les problèmes à la demande. D'abord, je pense qu'il y a des impliqués. Il y a l'ancien ministre des Forces armées, Augustin Tine. Il y a tous les deux. qui ont l'accenturé. que l'on a facilité. Nous avons tout de suite et nous avons tout d'autres en dehors du droit. Vous ne pouvez rien faire plus. Nous avons tout de suite. Pour cette question, je parlais de la communauté, le directeur général de la SNHLM, pour dire que c'est important que le canton appellent les autres qui y viennent. Le ministre, Karim Fovana, je l'ai vu après. Il a expliqué. Il a dit que la prochaine fois, il viendra donc peut-être qu'il y aura une autre opportunité bien sûr mais les âmes solo moody comme elle l'a dit d'une voir alerté parce qu'objectif au plateau des mois et celui pour l'amener à ce qu'on peut dire quand elle n'a qu'une autorité nous baissera j'aime c'est maintenant que les monnaies résoudre et l'issue c'est dire aussi n'y a rien n'y a fait des éclairages assez important parce qu'on est que dans ce temps de permettre nous connaissons mais présent on a hantam sénégalais ils sont inquiets parce que connecter ne bouge de tabac c'est le coeur nous appeler 100 mille personnes les amis ils vont être bénéficiaires peut-être sans l'ordre de procès de ganao de nyam thom ils ont des inquiétudes mais en même temps faut qu'elle s'est bien fou pour nous mon collier sous transparence amé water am transparence les sénégalais peuvent accepter pour le but des sénégalais doux accepter mode est toujours nous n'avons de ni d'art et c'est qu'au bouquet d'affaires n'en a rien mais nous pouvons espérer que comme président du mois dernier mandat d'autres négatifs et d'autres fenêtres des présidents candidats qu'on monnaie à carnet acte boumphie monte de fédéré acte barham et le résultat pour la foule or le tiwara out la légume c'est vraiment amway ni bon à mon oeil c'est c'est de l'offre mais à condition que c'est ces agents comme niôme dslm extrait tout le monde jouent le jeu absolument parce que ça n'a galement t'a pas d'ailleurs c'est un peu complexe jean pierre au dernier mot bon c'est juste adresser donc aux gens du département york burmi particulièrement le ministre méroume habitat social à que méroume habitation location le co yatel wortanti volébobou n'est qu'il pèse momo cora exécuté ne devait un dialogue constructif et saint je donne l'exemple simplement de la nouvelle ministre du commerce problème au pain qui est vraiment n'yant un petit d'accord n'yant t ligue était dior et n'est de line benne n'y moi directeur général hlm ici présent a xicap de niouare à un cadre de concertation permanent avec les associations de consommateurs pour que l'idale intervention ou madame tin d'où les embobou mou continuez kodef kofénén parce que top ben de mire en permanence de qu'elles sont nantes et d'un co socle tifé donc vraiment vous devez recevoir les associations de consommateurs pour un dialogue permanent à lui expliquer item l'anmoï sénat n'a djel elen n'a djel mo vous rassurer sénégalais moi mais il te fraladu n'y a mon côté de l'autorité man de mané mme d'accord n'est si lugement sociaux je le répète encore way ni chine mon adem diélie pour tabac 100000 logements sociaux c'est très bien je l'ai dit les fonds politiques et institutions le président de la monnaie 300 milliards pour diendraï autant mais si on a économisé cela on doit aller et aller à l'autre c'est une chose nous sommes venus à la maison et nous ne sommes pas en place de 100000 logements ils sont à travers le Sénégal nous devons les SNH nous devons aborder les cités les cités qui ont vu les inondations nous devons les écrire et nous devons les écrire et nous devons les écrire les écrire cela est-il à la présidente qui connaît la décision nous devons les écrire ou nous devons les écrire et nous devons les écrire et nous devons les écrire le dernier mot pour les internautes nous devons les écrire alors je vais terminer pour vous récapituler nous sommes nous devons les réagir et nous devons insister au lieu de les logements sociaux et nous devons les écrire et nous devons nous dire voilà et nous devons dire que nous devons faire attention aux promoteurs et les erreurs parce que nous devons aussi nous devons faire entrave dans l'entrave dans les projets donc nous devons voir rendez-vous peut-être après Corby je crois nous devons faire une émission donc de remercier tous ceux qui ont participé à ces émissions à travers Facebook, Whatsapp et Twitter Merci beaucoup à Astou John, à Moudou Diou Merci Merci Momo de l'Amin, vraiment content de ce que vous avez dit à Moudou Diataïbi et de dire encore une fois de plus au Ramadan Mubarak à tous Merci Merci à tous Merci Voilà, tout le monde Dormi Voilà, donc Akwa Terra, notre partenaire Merci beaucoup à toute l'équipe technique Merci beaucoup à Astou Kahn John à tous les spectateurs d'ici et d'ailleurs, surtout de la diaspora en Mauritanie, Congo on est suivi un peu partout à travers l'Afrique et dans le monde N'y aiment d'y gérom d'y aiment de sante d'y aiment d'y aiment